Shalom Bachar, que le bonjour protège nous la santé et la joie, la prospérité que les rats sont. Je voudrais raconter une histoire personnelle, très belle histoire. Vous savez, une fois que je suis parti à cette histoire, lorsque j'étais jeune, j'étais à la Yeshiva, je venais en Israël de temps en temps voir mes parents. Un jour, j'arrive de la Yeshiva, j'avais peut-être une vingtaine d'années, et dès que j'arrive en Israël, je donne mon passeport à mon père qui me le garde, et je lui donne tous mes papiers, l'argent, tout, les billets, parce que chez lui, il avait son armoire, il gardait tout avec la clé, il avait toujours la clé dans sa pose. Et mon père à la Shalom, il était très, 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 très ordonné. Chaque chose, elle a sa place. J'ai appris ça de lui. Toute ma vie entière, elle est sur un ordre. Les livres, les papiers, les stylos, les vêtements, il aime l'ordre. Et bien, mais c'est la vérité. Celui qui aime l'ordre, il réussit dans la vie. Et un jour, je viens chez mon père, je dis, papa, tu me donnes le passeport, tu me donnes le billet, parce que je voyage, je retourne à la Yeshiva, donc je suis obligé de présenter mon passeport. J'avais le visa, j'avais un passeport marocain, visa israélienne, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore les relations diplomatiques contre le Maroc-Israël. Donc, mon père, il me met tout dans un sac, il met le sac dans mes mains. Je dis, papa, j'ai honte de marcher comme ça dans le sac, et ce sac, il ne va pas rentrer dans ma poche, la veste. Alors, mon père me dit, non, tu prends le sac en plastique et tout dans tes mains. Bon. Il me dit, David, ne sors pas dehors et tu jettes le sac et tu mets le papier dans ta poche. Je n'ai pas répondu. Dans les escaliers, je prends le sac, je le jette, je prends le passeport. Je n'ai pas écouté mon père. Et je mets tout dans ma poche. Et je vais chez mon frère Rabbi Haïm. Et Rabbi Haïm, mon frère, il avait une fille. Elle s'appelle Gila. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a des enfants. Elle est directrice d'une grande école de 700 filles. Et elle était jeune, elle était petite. J'ai joué avec elle. Et à un moment donné, je prends ma veste, je la mets sur mes épaules et je descends. Je vais pour aller prendre le bus, aller à Tel Aviv pour réserver ma place. Et voilà. Il fallait que je monte le passeport, le visa. Bon. J'arrive à la Tahana Mercati. J'arrive à la station de bus et je trouve mes poches vides. Pas de passeport, pas d'argent, pas de billets, pas de visa. Le monde, il a tourné autour de ma tête. J'étais dans tous mes états. Je ne savais pas quoi faire. Je lève les yeux vers Haïm. Je regarde Haïm. On dirait que Haïm me dit, ah, c'est mes temps que tu penses à moi. Mes amis, ce matin là-bas, je n'ai pas fait ma prière. J'avais dit, j'ai le temps. Mais, vous avez qui s'est dit ? Haïm Tov. Je dois se révéler le matin. La première chose qu'il faut faire, avant de faire des... de commencer à... à jouer, avant de commencer à business et tout, tout d'abord, Haïm. Dis bonjour à Haïm. Il y a beaucoup déjà le matin, la télévision, la radio, les informations, bababa, bababa, un café, une cigarette, ça va. La crainte de Dieu est. La meilleure façon de montrer que tu aimes Haïm, c'est que dès que tu réveilles, tu dis merci à Haïm. Tu vas à la synagogue, tu fais de la prière. Tu as prié à Haïm. Il t'a bien surveillé pendant que tu es renflé, pendant que tu dormais. Alors, un merci à Haïm. Le merci, comment il se fait ? Ben, il se fait avec avec la prière. Tu vas à la synagogue. Mes amis, j'avais honte de revoir Haïm. J'avais honte de lever les yeux. J'ai vu... Attends, il était 10h du matin, j'ai pas fait ma prière. Et maintenant, voilà, j'ai besoin... Oui, ça. Tu sais pas quoi faire ? Je suis parti chez mon frère. J'ai tout raconté. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'il va te dire, papa ? Mais comment ? À cette époque, si j'ai pas de passeport, comment je vais quitter Israël ? Et les visas ? Comment je vais faire ? Je sais même pas où commencer, pas où terminer. J'étais vraiment, vraiment, vraiment perdu. La nuit, j'étais obligé de rentrer chez moi. Et mon père, il m'ouvre la porte. Il me dit, David, mais je t'ai pas vu toute la journée où tu étais. Où est le passeport ? La première question. Comme à la police. Passeport, billet, visa, argent. Je regarde. J'ai pas de réponse. Ah ! Tu as jeté le sac et tu as mis le papier dans ta poche. Papa, c'est vrai, je t'ai pas écouté. Pardon, papa, 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 pardon, pardon, pardon. Mais pourquoi tu m'as pas écouté ? Je savais. Papa, qu'est-ce que je fais maintenant ? Bon, j'ai prié pour toi toute la journée. Retourne chez ton frère, Rabbi Haïm, derrière la maison, à côté des bouteilles de gaz. Il y a là-bas, par terre, ton passeport, le visa, l'argent et le billet. Papa, mais depuis ce matin jusqu'à maintenant, les gens y passent. Je les ai surveillés. Ça, c'était la réponse de mon père. Quelques douches, quelle sainteté ! Je sors de la maison, je cours, je vais à la maison de Rabbi Haïm. Derrière la maison, je vois les bouteilles de gaz par terre, tout est dispersé. Le passeport, l'argent. Je ramasse tout. Je monte chez Rabbi Haïm. Je lui montre. Je l'ai réveillé. Waouh ! Je retourne à la maison. Mon père me dit, David, la prochaine fois que je te dis quelque chose, fais-le. Et la prochaine fois, n'oublie pas Hachem, en priorité, avant tout. Hachem vous protège. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada